... Aujourd'hui en Itoury, suite aux violences, il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont déplacées, qui fuient les zones de conflit pour venir se mettre à l'abri, soit dans des familles d'accueil dans les villes, soit dans des camps ou dans des regroupements, des écoles, des églises. ... Les premières violences ont commencé en décembre 2019, et puis après une petite académie en janvier, ont surtout flambé en février de cette année. ... Dans la ville de Bounia, nous supportons le camp de déplacés où il y a environ 5 000 personnes qui sont dans ce camp. Donc on a fait des donations de kits de première nécessité avec des couvertures, des moustiquaires, du savon. Et puis nous supportons aussi l'approvisionnement en eau de ce camp. On construit des latrines, des douches pour l'hygiène. A Bounia, on fait aussi un support direct sur 3 centres de santé. Donc on a rajouté du personnel, infirmière, sage-femme, psychologue, pour pouvoir traiter ces déplacés. En dehors de Bounia, on a aujourd'hui des activités au bord du lac Albert. Donc c'est soit dans le sud du lac, vers les villes et villages de Chomia au Kassény, ou au nord du lac, vers Angoumou ou Mahagipore. Et dans ces endroits, on a une attention très particulière sur le choléra, puisqu'il y a des cas de choléra. On sait qu'il y a une épidémie de choléra qui a eu lieu en Ouganda, juste en face. Ces gens qui sont déplacés depuis un mois pour certains vont voir leurs conditions de santé se détériorer. Je pense qu'un premier cas de malnutrition sévère ne va pas tarder à arriver. Le potentiel d'épidémies comme la rougeole, le choléra est très important. Et le risque que le conflit dégénère et s'étende est aussi très important. Donc on a tout un support à mettre en place à des structures de santé pour pouvoir prendre en charge les blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada